Salut à tous et bienvenue dans ce tuto Gliss Shop dans lequel je vais vous expliquer comment déterminer de façon précise votre pointure et comment bien choisir la taille adaptée pour vos chaussures de ski. Moi c'est Renaud, la semaine je vous accueille en magasin à Aubière Clermont-Ferrand afin de vous apporter mes conseils et trouver le matériel adapté à vos besoins et le week-end je le passe dans nos belles montagnes afin de faire du ski, du snowboard, de la randonnée ou encore de l'escalade. Lors de l'achat d'une chaussure il est très important de choisir la bonne pointure afin d'avoir le meilleur compromis possible entre le confort et la précision. En effet une chaussure trop grande permettra aux pieds de bouger d'avant en arrière ou en latéral créant ainsi des gènes et des frottements au niveau des malléoles, des métatarses ou du coup de pied. Au contraire une chaussure trop petite vous écrasera les orteils pouvant ainsi créer des hématomes voire la perte des ongles, créant aussi des problèmes de circulation sanguine entraînant une perte de chaleur sur l'avant des pieds voire des fourmillements sur une utilisation prolongée. Pour éviter une confusion entre les pointures UK, US ou FR les fabricants utilisent une pointure appelée le monde au point qui n'est autre que la longueur du pied en centimètres. Cette unité étant la même ici ou de l'autre côté du globe elle vous permet de connaître de façon précise votre pointure. Pour la déterminer de façon précise nous vous proposons de télécharger et imprimer un outil pédimètre qui vous permettra de mesurer la largeur et la longueur de votre pied. Vous le trouverez en téléchargement sur notre site glisshop.com, sur toutes les fiches produits de nos chaussures de ski ou encore dans le lien de description de cette vidéo. Une fois celui-ci imprimé, vérifiez bien l'exactitude de l'échelle. Pliez ensuite la feuille le long du trait épais puis placez ce coin contre un mur. Posez-y ensuite votre pied le plus fort, talon collé contre le mur. Faites une légère flexion puis tracez un trait devant votre orteil le plus long. Marquez aussi la largeur. Pour un résultat plus précis, n'hésitez pas à vous faire aider par une autre personne. Si vous ne connaissez pas votre pied le plus fort, n'hésitez pas à faire une première mesure sans faire de marque sur le pédimètre. Dans mon cas, mon pied mesure 28,5 cm environ, soit une pointure 28-28,5 mondopoint et fait partie de la catégorie des pieds fins. Maintenant que vous connaissez la longueur et la largeur de votre pied, vous allez pouvoir déterminer quelle pointure et quelle largeur de chaussure choisir. On va différencier deux types de skieurs. D'un côté, les experts qui vont privilégier plutôt la précision que le confort vont opter pour une pointure le plus proche de leur longueur de pied. Pour une mesure de 28,7 cm, on va donc opter pour une pointure en 28-28,5 mondopoint. D'un autre côté, nous avons les skieurs loisirs qui privilégieront plutôt le confort à la précision. Ils vont donc pouvoir s'autoriser une petite marge d'un demi-centimètre environ. Pour la même mesure de pied en 28,7 cm, on optera donc pour une pointure en 29-29,5 mondopoint. A présent, on va s'intéresser à la largeur des chaussures. Le volume chaussant ou fit et la largeur mesurée au métatars sur une chaussure étalon en 26,5 mondopoint. Les chaussants sont classés en trois grandes catégories. Les chaussants fins, moyens ou larges. Vous avez déterminé la largeur de votre pied grâce à l'outil pédimètre. Les pieds fins, privilégieront plutôt une largeur de coque en 97, 98 ou 100 mm maximum. Les pieds moyens en 100, 102 mm et les pieds larges privilégieront des largeurs de coque en 102 mm et plus. En plus de toutes ces indications de longueur et largeur, n'hésitez pas à vous référer aux recommandations propres à chaque modèle que vous retrouverez sur les fiches produits de notre site internet. Pour faciliter les achats en ligne, les marques proposent des modèles en double pointure. Il est ainsi plus facile de choisir celle adaptée à votre pied. Une semelle étant en général fournie pour adapter le volume chaussant. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Si vous avez plus de questions ou que vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par tchat, mail ou téléphone. Je vous répondrai avec plaisir. A bientôt en magasin, en ligne ou sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada